... Maître. Djawara, est-ce que vous confirmez cela? Reprenez la question s'il vous plaît. La rencontre avec le colonel Moussa Kikoro Kamara au camp Alfa-Yaya a connu la présence de vos collègues qui étaient également de service à l'antidrogue. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a 15 ans de cela, je ne me rappelle pas. Mais ce que je sais, chaque fois que je rencontrais Kikoro, c'était à deux. Mais ce jour-là, c'était possible. Je ne me rappelle pas. Merci. Et ce jour-là, est-ce que c'est la même nuit, selon vous, le colonel Ibrahima Kalonzo est sorti, est rentré chez lui? Non, c'est le lendemain. C'était un samedi. C'était le lendemain. Un samedi. Mon colonel Kalonzo. Présent. Ibrahima Kamara. Présent. Dites Kalonzo. Le jour, vous avez entendu le colonel Gabriel Giawara dire que votre rencontre au cas Alfaïa avec le colonel Moussa Kiboro Kamara, c'était après le 28 septembre. Est-ce que cela est conforme à la réalité? C'est de la réalité. Ça confirme votre déposition. Vous maintenez votre déposition alors. Pardon? Vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous êtes sorti du PM3 après les événements du 28 septembre. Je suis sorti du PM3 après les événements du 28 septembre. Est-ce que le jour de la rencontre de Moussa Kiboro Kamara au cas Alfaïa, est-ce qu'il y avait la présence de ce collègue? Je ne veux pas parler du nom. Comme l'a dit le colonel Gabriel, ce jour-là, il y avait lui, il y avait moi, il y avait le colonel Fahimba Kamara, qui est le secrétaire général du haut commandement actuel. Bon, ok, parce que le nom est, c'est vous qui dites le nom. Mon collègue, vous vous rappelez qu'il pouvait, il était présent à la rencontre là, mon collègue Diawara? Bon, je ne peux pas fouetter ma mémoire. Oui. Je dis que je ne me rappelle pas. Et je suis mis à plat dessus. Bien. Merci, monsieur le président. J'en ai terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada